Le duo a donné hier soir un showcase très intimiste au studio SFR. Alexandre Halimi faisait partie des Happy Few, regardez. Bienvenue au studio SFR pour un concert ultra privé, celui du groupe The Do, composé d'Olivia et de Dan, un groupe franco-finlandais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de leur tube, mais ça donnait ça. Ça y est, vous remettez ? Bon bah allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 The Do en live, c'est toujours une expérience unique. Oubliez l'album, là chaque chanson est différente, chaque arrangement prend une autre dimension. En même temps, ils ne sont plus deux, mais cinq sur scène. C'est un groupe qui ne se contente pas de reproduire ses chansons bêtement sur scène. Ils font vraiment des versions live très originales et différentes. Ça se fait et ça n'a aucun intérêt pour nous de jouer les morceaux comme ils sont dans l'album, à part peut-être On My Shoulders. On comprend mieux pourquoi The Do va sortir un album live, comprenant tous les titres de leur deuxième album, de Two Insistents à Dusted Off, où là on tombe vraiment dans l'électro-expérimental. Moi je trouvais ça intéressant de faire une relecture de l'album, et surtout que les gens après les concerts demandaient à ce qu'on sorte les versions, qui sont très différentes, les versions qu'on joue sur scène, donc on l'a fait. Il y a de l'énergie encore plus sur scène, je crois qu'ils sont six en plus maintenant, avant ils étaient trois. Moi Olivia, elle m'a réconciliée déjà avec ma voix, parce que j'ai une voix très aiguë, et je chante très aiguë, donc le fait de l'entendre ça m'a un peu rassurée, et je me suis dit que finalement on pouvait l'utiliser d'une façon différente. Il m'influence, j'écoute que ça tous les jours depuis cinq ans en boucle, donc... Voilà un concert où les morceaux sont un peu plus rock que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur l'album. Alors pour les entendre, deux solutions, soit vous achetez l'album qui sort, l'album live, qui sort le 31 octobre, soit vous allez les voir au Casino de Paris le 15 novembre. Quant au Studio SFR, et bien les prochains à passer ce sont les housses de raquettes, allez-y c'est gratuit, puis en plus accessoirement c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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